Salut tout le monde, ici StuWox, nous revoici dans l'aventure de Red Dead 2, on va continuer le let's play épisode 2, c'est parti, on apprend toujours à jouer au jeu, on est dans un genre de tutoriel linéaire un peu, donc on va aller faire notre quête, je sais pas c'est quoi, mais il y a des points sur la mini-map, donc on va suivre ça, il y a quelqu'un en dedans, puis quelqu'un en dehors en fait. Je sais pas si on recommence où est-ce qu'on était, la dernière fois vous vous souvenez, j'avais été parler à la personne là, ça avait parti la cinématique et la suite de l'histoire, cette fois-ci je vais parler à la personne ici, on va voir les deux côtés de la chose. Quand j'étais dans l'aventure, je ne veux pas entendre ce que vous avez dans l'aventure de l'aventure, monsieur Pearson, nous étions à l'aise pour 50 jours, et vous n'avez pas réussi à survivre. Quand nous nous étions de Blackwater, je n'ai pas réussi à recevoir des appels, mais quand les agents de l'aventurent sont à l'aise de vous, on a l'aise à l'aise de vous, on a l'aise à l'aise à l'aise de vous, on a l'aise de vous. Oh, unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they've found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need some need out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go, Hunter. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if this game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Donc, on n'aurait jamais vu cette discussion-là si on n'avait pas choisi ça en premier. Donc, c'est comme une quête secondaire. Ah ben oui. C'est carrément une quête secondaire qu'on a ratée dans le premier épisode. Le fait de reloader ma partie comme reloader avant de faire notre choix. Donc, c'est cool. Réglez votre allure sur celle d'un compagnon, si on le savait. Voilà. On a eu une arc, je pense que j'ai vu, aussi. On a eu une arc, je pense que j'ai vu, aussi. On va nous apprendre à chasser, en fait. On a eu un peu de temps, elle n'a pas très puits. En plus, on a eu un coup de calme, j'ai vu en route au nord de Blackwater. On a eu l'aptop dans le vent et je l'ai donné. Beaucoup de temps a nous a pris. On a eu un coup de calme. On a eu un coup d'avui. Je rêve que j'ai eu puissé un peu. Je n'ai pas voulu en cette raison. Je n'ai toujours pas ce qu'il s'est passé sur la vente. Je n'ai pas pu. Je n'ai rien. On va chasser quoi, vous pensez? Est-ce qu'il l'a dit tantôt? J'ai peut-être oublié. Probablement du cerf. Nous revoici avec les contrôles. J'ai vu des contrôles qui se trouvent. J'ai vu des contrôles qui se trouvent ici. Now shhh, stay quiet. Hey, stop here a second. Oh. I see something. On débarque ? Oui. How can you tell? How can you not? Y'a-tu un pouvoir pour voir les traces? Vous ferez moins de bruit si vous êtes accroupi. Chassez une biche. Je vois ses traces. I think so. Maybe not. Ha ha ha. Vous pouvez utiliser l'œil de lynx pour repérer les traces laissées par les animaux et d'autres indices, voilà. Donc ça va par là. Les traces au sol apparaissent en surveillance une fois que vous avez centré la vue dessus et jusqu'est-ce que la jauge en bas à droite se vide entièrement. Ah ok, je comprends. Je sais pas si la jauge revient vite après qu'elle se soit vidée. Il est à veuille de se vider. Je vois encore des traces qui flashent un peu. Ah, je les ai perdues. Ah. Je préfère suivre la piste encore une fois. Donc ça régénère quand même assez vite, la petite barre en bas. En mode œil de lynx, votre odeur est représentée et va dans le sens du vent. What? Si de la flair, les animaux prendront la fuite, alors quand vous chassez, restez face au vent. No way. C'est où qu'on voit ça? Qu'est-ce que je vois mon odeur? Qu'est-ce que je vois mon odeur? Je l'ai pas vu en fait. C'est en mode œil de lynx qu'on la voit. Bref, pour l'instant, on suit la piste. Je pense que je le vois. J'ai déjà l'arc, right? Ok, on peut pas la tenir à l'infini. Dans la tête? Comme ça? Un autre? Y'en a-tu un autre? On peut appeler un animal pour qu'il se lève la tête, puis ça va être plus facile de tirer en fait. Ça, je savais pas. Attends, y'en aura un autre par là? Je pense qu'il est vraiment plus loin. Je suis safe pour aller chercher mon loot, je pense. Est-ce que c'est comme ça tout le long du jeu? Il faut chasser en mode furtif et tout? C'est cool pareil. C'est comme un jeu de chasse inclus dans le RPG. On a eu des flèches. Probablement qu'il faut un couteau, quelque chose, un outil pour dépecer, je sais pas trop. Bref. On va voir un là-bas, là. Approchez-vous d'un animal pour obtenir aussi des informations et évaluer sa qualité? Moi, je peux le tuer d'ici, là. Facile. Je dois m'approcher. On va le tirer. Oh god. J'ai plus d'énergie. J'ai tiré full en haut. Je sais pas comment canceller. Il voulait pas se lever la tête. J'ai essayé d'appuyer sur R pour faire un genre de rappel, mais... Je suis rendu par là. Je sais pas jusqu'à quel point il faut rester baissé. Ils ont-tu despawné ou ils ont juste bougé? J'ai vu les traces. Il faudrait de traverser l'eau, ici. Ah non, il y en a juste là. Il est juste là. Je viens de le voir. Je vais attendre avant de tirer. Des fois, il se baisse la tête. C'est tout que je vise. Ok. Mettons, je vais essayer le rappeler, là. Le appeler, c'est-à-dire... Oh my god. C'est comme ça qu'on cancelle. Ok. Je voulais juste tester quelques trucs. Peut-être me lever un peu pour... avancer un petit peu plus vite. Oh, ils sont juste là. Je pense qu'on a deux easy, là. Au moins un. Je veux vraiment les tirer dans le cou ou la tête, donc il est vraiment mal placé. On va aller essayer l'autre. Oh my god. C'est mieux que rien. T'es obligé de me lever. Je pense que j'ai perdu la précision en me levant. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais prendre l'autre. T'es sûr que tes mains sont OK? T'es sûr que tes mains sont OK? Toutes les mains sont bien. Il y a du coup, non. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Tu vas mettre comme c'est... oublie, hein? Toutes les mains sont bonnes. Quoi? Il est vraiment déterminé. C'est du coup. cheval. Hello. Votre cheval répondra à votre appel tant qu'il peut vous entendre. Continuez à renforcer le lien avec votre cheval pour augmenter la distance à laquelle il vous entend siffler. Oh god. Je pense qu'il arrive, là. Yup. Ça, c'est cool. Je manque d'énergie, vraiment. Je peux-tu manger de quoi? Je lâche tout. Alright. J'espère qu'on peut le reprendre. Nice. Donc, on va mettre ça sur le cheval. I guess. Hop. Ça commence à faire des... Du détail dans un jeu, là. C'est vraiment cool. On a trouvé Charles. Il est par là-bas, Charles. Let's go. On va pouvoir manger. Person récupère les carcasses d'animaux hachées. Déposez-les pour contribuer au ravitaillement de la bande. OK. Boucher. C'est peut-être le boucher, en fait. C'est le mot que je cherchais. C'est le mot que je cherchais. C'est le mot. Alors, peut-être notre succès est finalement sur le tour. Ça me semble que nous devons mettre notre effort en tirer de cette mountain maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a un petit peu dans sa main depuis que nous avons puissé à Blackwater ? Nous donnons à la camp cook cinq minutes pour prendre les essences et aller. Et il n'a même pas une crème de la nourriture. C'est bien qu'il y a plus d'un. Il y a beaucoup de moules à nourrir. Et cette fille de la ronde aussi. Mais... Je ne sais pas si elle va manger beaucoup. Elle a un fou dans son l'œil. Tu aussi. Elle a perdu son son mari, son domaine, tout ce qu'elle a eu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Une fois qu'on est d'une de là et qu'on est de retour sur nos pieds, on va voir. Elle peut avoir une famille quelque part. Donc, c'est l'Ordriscoll que tu as as-tu ? Oui. La dernière chose que nous avons voulu. Qu'est-ce qu'on avec l'Ordriscoll ? Tu n'as pas touché avec eux ? Je pense que nous n'avons pas beaucoup d'une de ces six mois. Je pense que parce qu'ils ont été de cette façon. Non. Je n'ai entendu beaucoup de talk de qu'ils. Alors, nous avons de l'Ordriscoll avec eux depuis des années. Une grande gamme. Des enfants de de l'Ordriscoll. Ils sont des leaders, des combes, et des dents de l'Ordriscoll de l'Ordriscoll. Et non de la bonne façon. Une Oups, un ours. Peux-tu te contourner, s'il vous plaît? Sinon, je vais choisir au moins cette gun-là dans mes mains. On contourne par où? Tu me l'as pas dit? Ok, je te suis. Ouais, on va couper là. Non mais on s'en va au même endroit que lui, il va nous... L'ours a effrayé votre cheval, ce dernier devient agité lorsqu'un prédateur se trouve à proximité. Maintenez G pour le calmer. Easy boy. On s'en allait pas là, l'ours, là? On est correct. Je sais que tu peux aller à l'autre, pas de problème. Je l'ai fait pour un long temps. Je suis allé avec ça. Je me suis dit, je me demande si quelqu'un va te tuer dans ta dorme. Je me demande toujours ça, la plupart des nachts. Je pense que tu es bien. Ça me suit. Bien, je peux me suivre avec une autre gang, mais Dutch... Tu sais, Dutch est différent. Oh oui, Dutch est certainement différent. Il me suit pas mal. La plupart de toi. Et pour un gars avec un père blanc et une mère indienne, ce n'est pas normalement le cas. Alors... Nous avons besoin de toi maintenant. Plus que jamais. Bien. Et combien de temps tu as tu as avec ces garçons ? Pourquoi tu n'as pas perdu ? Moi ? 20 ans, quelque chose comme ça. Oui, depuis que j'étais un garçon. 20 ans ? Oui. Tu m'a dit lire. John aussi. Tu m'a dit quelques autres choses, il et Hosea. Je suis sûr. Dutch me sauve. J'ai sauve la plupart des nous. C'est pourquoi nous devons s'envoyer avec lui en traversant ceci. Il nous voit toujours bien. Mon lien avec mon cheval est renforcé au niveau 2. Je sais de quoi. Énergie au niveau 5. Ah, c'est ça que je peux faire maintenant. Nice. Je pense que le cheval a besoin d'énergie. Non ? On est correct. All right, il y a beaucoup de dialogue dans le jeu-là. À un moment donné, on va tomber tout seul. On va pouvoir un peu plus contrôler les choses. Attacher le cheval. Il faut être patient pour jouer à ce genre de jeu-là. C'est réaliste dans un sens. Beaucoup de choses à... à penser. Beaucoup d'animation pour faire toutes sortes de choses. Beaucoup de dialogue. Ah, il faut que je le prenne. Enlevez les biches. Voilà. On va aller porter ça au boucher, I guess. Person. Je ne sais pas combien il va nous donner pour ça. Oups. Je ne vais pas monter sur la table, Person. Euh... Ici, j'ai un angle. Par terre, finalement. J'ai trouvé un camp, rat, loiterant autour de la maison. Est-ce que c'est une façon de rencontrer un vieux ami ? Je me sens que nous n'avons pas parlé depuis des jours. Je fais mon amour pour éviter de vous. Ah, il m'aime vraiment vraiment. C'est sa faible façon de montrer l'affection. Non, ce n'est pas. Maintenant, chou, t'es perdue. Eh... Eh... On va voir les gens plus tard. On va voir, on est bien. Charles, c'est un wonder. J'ai un drink, boys. J'ai gagné. Jésus, qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Peut-être rume, sir. C'est l'unique chose, l'unique chose. Ha, ha, ha. Il t'a toujours dit qu'il le fait. Oui, il semble qu'il a fait un trait sur toi. Vas-y, restez ta main, Charles. Je vais y aller en quelques jours. Tu m'aimes à m'aider avec la peau, Mr. Morgan ? C'est plus facile si nous le faisons ensemble. Je t'aimais à te peau ? Vous êtes toujours avec les rires, n'est-ce pas ? C'est vraiment pas le travail pour un homme avec une main burnée. Je vous verrai plus tard. Tu te peau ce que tu as peau sur le floor, là. All right. On dépaisse la bête. Regardez pas ça, les gens sensibles. C'est vraiment détaillé. C'est vraiment, vraiment détaillé. C'est vraiment détaillé, Mr. Morgan. Oui. Ils ont toujours dit que tu étais un butcher. Tu sais, tu peux les vendre ou les vendre dans presque tous les pays. Si tu veux faire un petit peu d'argent, bien sûr. En ce moment, j'ai juste envie de sortir de cette mountain alive. Oui. Si tu veux quelque chose d'autre, tu le prends à moi. Bien, merci, Mr. Morgan. D'accord. Arthur Morgan's first decent bit of hunting. After all these years. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Fuck need it. It's been a tough few days. Oh God. Grand chasseur, rang 1. Biche, serre. Dépaissez 1 sur 3. J'ai débloqué les défis du grand chasseur. Donc, il y a des défis dans le jeu. Hum... Donc, imaginez que toute cette quête-là d'aller chasser un genre de tutoriel de chasse, je l'ai complètement raté dans le premier épisode parce que j'avais décidé de faire cette quête-là en premier. Donc, B, ça voudrait dire peut-être quête principale. Et l'autre lettre, je sais pas c'était quoi. Je pense que c'était P. Est-ce que ça voulait dire quête secondaire? Je sais pas comment les différencier, en fait. Mais... Faut le savoir, quand même. J'ai carrément raté cette quête-là au complet hier. Right. On va attendre que les pop-ups disparaissent. On va voir les détails de la quête. Ça, je l'avais pas vu la dernière fois. Briefing de la mission. Le lendemain de la genèse. Les ressources de la bande s'amenuisent et ses membres meurent de faim. M. Pearson envoie Arthur et Charles à la chasse. Tuer chaque biche avec une seule flèche. N'effrayer aucune biche. On a pas réussi. Tuer proprement la deuxième biche. Argent attribué. Objectif atteint 2 sur 3. OK. Donc, on a raté des choses. C'est pas grave. On va aller au camp en dedans. Juste pour voir c'est quoi l'icône. Une icône de save. Je sais pas trop. C'est pour dormir, tout simplement. S'asseoir. Non, c'est pas ici. Y'a rien ici. C'est quoi l'icône de noir sur la mini-map? S'asseoir? Ça sert à quoi? C'est comme ça qu'on save? Non? OK. Bref. Ça sert à rien. On s'en va d'ici. Probablement que ça veut dire que c'est un camp, puis que c'est safe. Peut-être qu'on peut save, mais j'ai juste pas interagi avec le lit. Je sais pas. C'est pas important. Cette quête-là va démarrer la quête qu'on avait débutée dans l'épisode 1. On est retourné un peu en arrière, finalement. Donc, c'est vraiment cool. Je vais regarder. Je vais gérer un peu mes affaires. On a du venaison de viande de gros gibier utilisée en cuisine. On en a quatre, mais ça donne pas rien. On peut pas le manger direct. Faut-tu le faire cuire quelque part? Il y a justement un feu à côté de moi. On va... Non? Ça a pas rapport. Peut-être qu'ils vont nous montrer comment le faire cuire plus tard. C'est marqué cuisiner ici en bas, mais je sais pas à quel endroit qu'on peut cuisiner pour l'instant. Hum... On a de l'assortissement de tripes salées. On a un carnet. D'ailleurs, est-ce qu'on l'avait regardé, ce carnet-là? On a des beaux petits dessins. On peut avoir le texte normal. Ah, nice! Je vais pas lire les textes dans ce let's play-là parce que, premièrement, je déteste lire quand je game. C'est pratiquement la chose qui me fait décrocher totalement d'un jeu vidéo. C'est la lecture. Euh... Pour moi, là, personnellement. Donc, euh... On va passer ça. Parfois, je vais lire quand ça me semble vraiment, vraiment, vraiment important. Euh... Restaurant entièrement, la santé. Biscuits. Pêche. Leuf salé. Cigarette. Ok. On peut même, euh... Il y a des sous-catégories, ici. Ah! Donc ça, ça tombe dans ingrédients. Ok. Regardez si on peut pas, euh... Peut-être faire cuire notre viande. Peut-être qu'il y a le boucher, euh... Et maintenant... Wow. Yeah. Nope. No chance. Donc, on va s'arrêter là. Euh... Prochain épisode, on continue. Enquête principale. Je crois qu'il y avait une histoire avec un train, euh... Une bombe et tout ça, là, si je me souviens bien. Donc, euh... C'est ça qu'on va faire dans le prochain épisode. On se revoit dans la prochaine aventure. Bye-bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.